Et j'ai entendu Frère Neuville dire quelque chose et regardait dans ma direction. Et je dis à Frère Hagen, est-il en train de m'appeler ? Et il a répondu oui. Et alors, je suis ici pour dire quelque chose ce matin. Je pensais lorsque j'étais... La... le ventilateur s'est là ensemble pour beaucoup de voix. Et alors, lorsque vous êtes en train de parler, c'est comme si celui-ci voulait sortir votre voix. Je pense que c'est comme si celui-ci voulait sortir votre voix. Et on répond, elle est un ouvrage dans tout... Je pense que c'est un ouvrage... 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 Ce serment intitulé, une délivrance totale, a été prêché par Frère William Marion Branham le dimanche matin 12 juillet 1959 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Je pense que c'est un ouvrage... Je pense que c'est un ouvrage... Est-ce qu'il m'appelle ? Et il a dit, oui, il vous appelle. Alors, me voici sur l'estrade pour lire quelque chose ce matin. Je me disais quand je... Ce ventilateur, là où il... ça tire la voix... on dirait vraiment que ça l'emporte quand on parle. On dirait que le ventilateur enlève tout de suite la voix. J'entendais quelques témoignages quand j'étais dans mon bureau pour prier pour cette femme au téléphone. Et celui qui avait reçu le message avait oublié de noter la ville de l'endroit où il fallait appeler, le message de l'épouse du Dr. Morrison. Et je vais simplement vous dire ce que j'ai fait pour votre prière à vous tous et la mienne. J'ai posé les mains sur le téléphone et j'ai montré du doigt le numéro, quel que soit l'endroit où c'était. Et j'ai demandé au Saint-Esprit d'aller vers cette femme. Alors, je pense qu'il écouterait ça tout autant qu'il le ferait si nous... Voyez ? Puis j'ai simplement raccroché. Et il se pourrait que ce soit comme ça que le Seigneur voulait que ce soit. Voyez ? Il se pourrait que ce soit mieux comme ça. Et alors, j'ai entendu les témoignages pendant que j'étais là. Quelqu'un qui disait que Sir Hook avait... Je crois que Frère Neuville a dit qu'elle avait fait un genre de dépression mentale. Accrochons-nous à Dieu pour ça. En gardant bien ceci à l'esprit. Dieu connaît les siens. Il connaît tout à leur sujet. Est-ce que vous entendez bien tout au fond ? Sinon, il y a des places vides ici à l'avant. Vous pouvez changer de place si vous voulez. Et voyons voir. Est-ce que ceci est le micro-principal ? C'est celui-ci qui est le micro-principal ? D'accord. On va voir si on peut le rapprocher un tout petit peu. Et si on le plaçait juste ici, Gene, comme ça, ce sera très bien. C'est que parfois, je suis un peu enroué. J'ai prêché pas mal. Est-ce que c'est mieux ? Est-ce que vous entendez mieux ? Et, uh, we certainly remember these in prayer. Et nous voulons vous rapprocher de la glorieuse de l'honneur. Uh, from down in, um, uh, am I looking at Sister Rook ? I thought I looked at a lady back here that looked like her. I thought, surely I'm not causing double here. I looked at someone who looked like her towards the back. Um, she's in the St. Edward's hospital. Alors, nous ne manquons pas de penser à ces gens en prière. Et nous voudrions vous signaler que nous avons eu des réunions glorieuses, là-bas, à, um. Est-ce que c'est ce groupe que je vois ? Je pensais que c'était elle que je voyais, que j'ai regardé une dame ici qui lui ressemblait. Je me suis dit, je ne suis tout de même pas en train de dire des choses qui ne font pas de sens. Je regardais quelqu'un qui lui ressemblait vers l'arrière. Elle est à l'hôpital St. Edward. Et, uh, so, uh, at Cleveland, Tennessee, and also in California, we had a glorious meeting. The Lord blessed greatly and many things that he did. Amen. And we're happy for that. Happy we can come back to our own company, reporting the goodness and the mercy of God. Amen. That's what they did in the Bible. Et donc, à Cleveland, dans le Tennessee, et aussi en Californie, nous avons eu des réunions glorieuses. Le Seigneur a béni abondamment, et il a accompli beaucoup de choses. Et nous sommes heureux de ça. Nous sommes heureux de pouvoir revenir vers les nôtres, raconter la bonté et la miséricorde de Dieu. C'est comme ça qu'ils faisaient dans la Bible. J'ai apprécié la prière de Frère Neuville, ou de Frère Biller, qui a prié pour les gens en demandant de l'aide et de la miséricorde. Et si nous regardons simplement tout au long, on va toujours, tout ce qui se déroule, on verra qu'il y a quelque chose de vraiment authentique là-dedans. Et puis, quand Frère Neuville est venu et qu'il a fait avancer les diacres et tout, à l'estrade, ici, pour prononcer les bénédictions de Dieu sur l'offrande de l'Église, je l'ai entendu parler dans sa prière à Dieu, de ses hommes, de la façon dont il priait les uns pour les autres. Et ça me fait du bien d'entendre un pasteur qui peut prier pour ses diacres et les diacres qui, à leur tour, prient pour le pasteur. Quand vous voyez une Église adopter une telle collaboration, eh bien, quelque chose est sur le point de se produire. Voilà comment l'Église doit être en ordre. Et ça m'a donné une idée pour un sujet. J'avais l'intention de parler de la bénédiction à Cadès et du refus d'écouter le rapport des espions. Mais alors, je me suis ravisé. Là, j'ai décidé de parler de quelque chose d'autre. Et maintenant, en ce qui concerne la guérison, il y a juste un petit témoignage que je voudrais donner. J'espérais voir mon garçon Billy, là-derrière, mais il a ça dans sa poche. Et Billy va beaucoup mieux dans les réunions qu'avant. Il était nerveux, bouleversé. Et il parlait un peu comme ceci aux gens. Oh, va t'asseoir, va t'asseoir. Il disait, je te donnerai une carte de prière. Mais j'ai remarqué, dernièrement, qu'il y a des gens qui viennent à la réunion, qu'il prend vraiment trop pitié. S'il ne lui reste plus de carte de prière, alors il les installe dans une pièce pour que j'aille prier pour eux. Et j'ai remarqué, dernièrement, qu'il y a des gens qui viennent à la réunion, qu'il prend vraiment trop pitié. Il est arrivé quelque chose comme ça à Chicago la dernière fois. Et je voudrais lire cette lettre, du moins s'il arrive. Je n'ai pas eu l'occasion de le voir. Il ne savait pas que je viendrais ici ce matin et que j'aurais besoin de cette lettre. Mais ça m'est simplement venu à l'esprit que j'ai pensé à tant de maladies. Et voici ce qu'il en est. C'est une lettre recommandée que... J'ai lu dans le journal, non, on me l'a rapporté, que les journaux critiquaient Oral Roberts d'avoir prié pour une femme qui était atteinte du diabète et qui est morte. Et moi, bon, à titre d'américain, j'aime bien écouter les lois et ceux qui nous dirigent. Mais ça, je pense que ce n'est pas juste. Je me demande s'il voudrait parler dans le journal de tous ceux pour qui Oral Roberts a prié et qui ont été guéris de ceux que les médecins avaient abandonnés. Je me demande s'il voudrait faire le contraire une fois, voyez-vous. Ça, il ne le ferait pas. Et alors, je me dis que c'est peut-être le diable qui les a tellement oubliés. Et Dieu permet ça. Alors, au jour du jugement, ils auront à rendre compte de ça. Mais moi, je connais des milliers de gens pour qui Oral Roberts a prié, qui étaient mourants et qui sont rétablis. Donc, voyez-vous, ils sont injustes à ce sujet. Ils vont publier leur point de vue, le point de vue critique, mais ils ne publieront pas l'autre point de vue. Or, le journal est censé tenir le public au courant des événements qui se produisent. Je pense que si les êtres humains sont intéressés les uns aux autres, alors, si quelqu'un est guéri, vraiment guéri, tous les journaux des États-Unis devraient publier cet article-là. Mais on ne peut même pas les engager pour faire ça. Non, présentez-leur quelque chose comme ça. Ils vont ricaner et s'en moquer et refuser ça. Par contre, là, s'il y a quelque chose à critiquer, ça prouve simplement que cette nation est prête pour le jugement. C'est vrai. Forcément qu'il y aura un jugement. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Ils ne font qu'à masser des charbons ardents sur leur tête et tout. Et tellement, tellement dissociés du principe. Le principe d'un journal, c'est d'informer le public de tout ce qui se passe, que ce soit bon ou mauvais. Mais ils se sont éloignés de leurs principes. Et une fois qu'ils sont éloignés de leurs principes, alors ils n'accompliront pas leur but correctement. Et c'est pareil pour l'Église. Une fois que l'Église s'est éloignée de ses principes, elle ne peut jamais servir les saints correctement. Nous devons rester ensemble. Nous devons nous unifier. Nous devons être d'un même cœur, d'un même accord. Sinon, nous ne pourrons jamais servir ni Dieu, ni les gens. À moins d'être d'un même cœur, d'un même accord. À soutenir les principes de la Bible et les choses que Dieu a dites qui sont vraies. Nous devons toujours les soutenir. Billy avait mis dans la pièce à Chicago. Quelqu'un était venu vers lui. Une femme avec son mari qui avait un cancer des poumons. Il se mourait. Sa femme était une victime de la polio dans un fauteuil roulant. Elle essayait de prendre soin d'un homme qui arrivait à peine à se mettre debout. Qui avait un cancer au poumon. Et Billy lui a dit, il a dit, je suis désolé monsieur. Il a dit, ça me ferait plaisir de vous donner une carte de prière. Et il a dit, mais il ne m'en reste plus une seule. Et il a dit, eh bien, d'accord fiston. Il a dit, ce n'est pas grave. Il a dit, nous nous sommes efforcés de venir jusqu'ici. Mais ce n'est vraiment pas facile pour nous. Billy a dit, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Il a dit, je vais aller chercher papa. Je vais le faire rentrer. Ensuite, je vais le faire sortir. Et il a dit, à ce moment-là, dès que vous aurez écouté son message, il a dit, alors prenez votre femme et vous, entrez dans cette petite pièce-là par laquelle je passe. Et je lui demanderai de prier pour vous. Oh, il a dit, c'est un bon geste de ta part, fiston. Je n'en demande pas plus. Voyez, voilà une attitude. Voyez, je n'en demande pas plus. C'est bien. Voyez. Et ce soir-là, Billy, quand il est entré là, contrairement même à ce qu'il a dit, il avait dit, là, il y avait avec lui son beau-frère qui saignait, qui souffrait d'hémorragie pulmonaire et aussi sa belle-sœur qui saignait à l'estomac, qui avait des ulcères. Et ils étaient entrés là avec eux, en prétextant les aider à entrer. On doit faire attention, sinon on pourrait remplir toute une pièce, voyez-vous. Mais, après être passé là, Nous avons reçu une lettre par la poste, disant que cet homme est parfaitement guéri du cancer des poumons. La femme, son épouse, qui était dans le fauteuil roulant et sur pied, elle se déplace aussi normalement qu'avant. L'homme qui souffrait d'hémorragie des poumons causés par la tuberculose est complètement guéri. Et son épouse est guérie de ses ulcères. Tous les quatre guéries d'un coup. Je me demande si les journaux voudraient publier ça. Voyez, voyez, voyez. Oh, mais Dieu est toujours Dieu. Il fait simplement les choses à sa manière à lui. Vous savez, et il est tellement bon. Nous sommes tellement heureux de savoir qu'il est Dieu. L'autre matin, nous parlions d'un jeune prédicateur que nous connaissons, qui avait l'habitude d'aller partout prier pour les malades et tout. Et il est allé prier pour une personne à l'hôpital de Louisville. C'était un cas de tuberculose. Et cette dame est morte. Ce jeune homme a dit, eh bien, il est inutile de... Dieu n'est pas... Il n'y a pas de Dieu. Il tiendrait sa parole. Il a dit, je l'ai ouinte exactement comme le dit la Bible. S'il ne tient pas sa parole, il n'est pas Dieu. Il a dit, ce n'est qu'un livre. Bon, on serait porté à voir la chose comme ça, à moins de connaître Dieu. Ça, c'est une partie des Écritures. Mais ce n'est pas toute l'Écriture. C'est sur la base de la foi de l'individu. Voyez ? Et j'ai dit à ma femme, j'ai dit, il s'est passé tant de choses qui me le font savoir, qu'il y en a vraiment un. Je ne sais pas ce qui va m'arriver à la fin. Il se pourrait que je suive la même voie. Si jamais Dieu retirait sa main miséricordieuse de sur moi, je suivrai la même voie. Mais tant qu'il gardera sa main miséricordieuse sur moi, et que je resterai sous sa conduite, je continuerai à avancer. Mais j'ai demandé à Médard, j'ai dit, qui était dans la chambre ce matin-là, après la vision où j'ai vu ma petite fille, Sharon ? Au fait, l'autre jour, j'ai failli m'évanouir. J'étais dans la rue, et vous connaissez mon histoire de la vision où je l'ai vue plus tard. Je regardais, et j'ai pu venir à côté de moi une jeune fille qui descendait la rue, ici, à Jeffersonville, tout à fait identique à cette vision-là. Je n'ai pas pu m'empêcher de séréner mes ensembles. Elle ressemblait tellement à la vision que j'avais eue de ma petite Sharon. Là, elle était une jeune femme. Et après cette vision, ce matin-là, quand, dans la gloire, Hope me disait, Elle avait le bras autour de mes épaules. Elle disait, ne te fais pas de soucis pour nous, Bill. Nous sommes mieux comme ça. Je voulais me suicider. Et elle a dit, ne te fais pas de soucis. Promets-moi que tu ne te feras plus de soucis. Et j'ai dit, je ne peux pas promettre ça, Hope. Parce que je, 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 je me fais du soucis. C'est plus fort que moi. Et je suis sorti de la vision, j'étais debout dans cette chambre sombre. Et ce n'était pas une vision, ni une imagination. Mais son bras était encore autour de moi. Et elle me tapotait. Je me suis dit, un instant là, ceci n'est pas, à cette époque-là, Je ne savais pas comment appeler ça, une vision. J'appelais ça, une trance. J'ai dit, ceci, c'est, sa main est encore là. J'ai dit, es-tu ici, Hope ? Elle a dit, Bill, promets-moi que tu ne te feras plus de soucis pour moi et Sharon. Parce que j'étais au bout de ma route. J'étais sur le point de me suicider. J'ai dit, je te le prenais. Elle m'a serré dans ses bras et elle m'a tapoté avec sa main. Et puis, je, j'ai dit, Hope, où es-tu ? J'ai avancé à un tâton jusqu'à ce que j'ai saisi la petite chaîne de la lampe et je l'ai tirée. J'ai cherché partout. J'ai inspecté toutes les chaises pour voir s'elle y était assise. Il est Dieu, il est Dieu aujourd'hui, tout autant qu'il l'était sur la montagne de la transfiguration, quand Moïse et Élie sont apparus. Il est toujours Dieu. Nous pouvons passer par beaucoup de difficultés et d'épreuves. Souvenez-vous simplement qu'il y a quelqu'un qui sait, qui éclaire le chemin, qui rend la chose règle. J'ai n'^^ J'ai oublié la quantité de la qu increments. J'ai dit qu'il y a quelqu'un que connaît depuis les извwyn�. Àトiquez-à-ten-à-ten. Et c'est que la quantité d'épreuve du prince per esto, c'est créé. C'est expression important. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière le rideau, mais je sais une chose, je cours vers le but de la vocation céleste. Tous les jours, j'essaie de vivre pour ce grand événement qui aura lieu un jour, comme je le verrai face à face, et que je raconterai l'histoire, sauvée par grâce. C'est pour ce jour-là que je vis, laissant en arrière les choses qui y sont. Je veux courir vers le but, continuer simplement à avancer. Je veux que ce tabernacle, maintenant que vous êtes sur pied, je veux que vous continuiez à courir vers le but de la vocation céleste. Quoi que vous fassiez, soyez fermement attachés les uns aux autres, ayez l'esprit de clan le plus possible, mais en gardant toujours un bras tendu vers l'extérieur pour aller chercher quelqu'un d'autre pour les faire rentrer. Mais quant à cette foi que nous prêchons maintenant, et pour laquelle nous combattons, ne vous en éloignez pas d'un pouce. En effet, si vous croyez que je suis son serviteur, c'est ceci le programme de Dieu. Ce ne sera jamais dans la majorité, ce sera toujours dans la minorité. Ça a toujours été, et ce sera toujours comme ça. Mais souvenez-vous, il est écrit, ne crains pas, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le Royaume. Maintenant, il y a un groupe de fonctions dans notre Église. Diacre, administrateur, surveillant de l'école du dimanche, pasteur, selon l'ordre établi dans notre Église. Et c'est vous-même qui avez élu les frères qui occupent les fonctions, et le pasteur. Moi, je suis simplement le surveillant général. Je suis là pour veiller à ce que tout se déroule bien, et pour donner des conseils, et ainsi de suite. C'est vous qui élisez votre pasteur, qui élisez vos administrateurs, qui élisez vos diacres, qui élisez chaque fonction qu'il y a dans cette Église. C'est vous-même, et c'est votre devoir de soutenir ces hommes, voyez-vous, car ils commettront des erreurs. Ce sont des mortels, ce ne sont que des hommes, et ils commettront des erreurs. Mais si le président des États-Unis commettent une erreur, est-ce qu'on le renvoie comme président ? On oublie ça, et on va de l'avant. C'est comme ça que nous voulons faire dans notre Église maintenant. Je l'ai écouté prier, il y a quelques instants, pour les diacres, et d'entendre là-derrière, à la porte, un témoignage des administrateurs, que vous êtes tous d'un même accord. Maintenant, restez comme ça. Maintenant, vous les membres, soutenez ces administrateurs, ces diacres et ce pasteur. Et souvenez-vous, une fois que vous êtes unis comme ça, souvenez-vous que c'est le rôle du diable, de faire en sorte que cette unité soit brisée. Or, ça l'a toujours été, et ça le sera toujours. Mais vous, soutenez vos frères qui occupent ces fonctions. C'est de ça que je voulais parler. J'ai aussi quelque chose pour le bulletin de l'ordre, ce matin, sur le meeting des membres, et leur autorité. Ça va être sur le bulletin de l'ordre, et j'ai un copie pour le frère Roberson, qui est le président des trustees, et puis j'ai un copie pour le frère Collins, qui est le président de l'ordre de l'ordre. Et puis, j'ai aussi ici quelque chose pour le tableau d'affichage ce matin, concernant les réunions des conseils et les pouvoirs de ceux-ci. On mettra ça sur le tableau d'affichage. J'en ai une copie pour le frère Roberson, qui est président des administrateurs. Et j'en ai aussi une copie pour le frère Collins. Je pense qu'il fait fonction de président du conseil des diacres. Et maintenant, toutes ces fonctions sont établies conformément à l'écriture. Ils doivent avoir les règles bibliques de ce qu'ils doivent faire. Par conséquent, les administrateurs ont leur fonction à eux. Et les diacres ont leur fonction à eux. Le surveillant de l'école du dimanche a sa fonction à lui. Et le pasteur est le chef du troupeau. Or, ils ont, selon chacune de ces fonctions, des choses en commun. Alors, je pense que vous ne devriez pas avoir vos rayons ensemble, mais séparément, selon chaque fonction. Parce que les diacres n'ont rien à dire aux administrateurs, à moins d'avoir quelque affaire à leur soumettre. Et vice-versa, les administrateurs sont responsables des finances et de ce qui concerne le bâtiment. Ils n'ont rien à voir avec les diacres. Les diacres sont les policiers de l'église et les assistants du pasteur. Et les administrateurs sont responsables de tous les biens. Les administrateurs n'ont rien à voir avec le côté spirituel. Et le diacre n'a rien à voir avec le côté financier. Par conséquent, ça doit être. Et le surveillant de l'école du dimanche est responsable de son école du dimanche. Donc, j'ai tout ça rédigé et tapé à la machine pour qu'on le mette sur le tableau d'affichage. Et puis, nous allons aussi mettre dans un cadre la doctrine que défend l'église et l'afficher dans un cadre ici dans l'église ce que nous défendons les principes la doctrine de l'église. Or, pour être une église, nous devons avoir une doctrine. Nous ne plantons pas de jalons pour dire nous allons jusque-là pas plus loin. Dans la communion fraternelle avec tout le monde, nous allons aussi loin que Dieu nous permettra d'aller dans ses Écritures avec les gens. Maintenant, serrez-vous les coudes, soyez d'un même accord, d'un même cœur et allez de l'avant pour Dieu. Voilà ce que Dieu veut que nous fassions. Maintenant, prions. Ensuite, nous aborderons la parole. Oh, précieux Seigneur, maintenant nous sommes sur le point d'aborder la parole divine ou la lecture de cette parole. Que ton Saint-Esprit nous interprète ce dont nous avons besoin. And let us speak, Lord, and act and live, knowing that we are all your children by grace as you have called us. De nous de parler, Seigneur, d'agir et de vivre en sachant que nous sommes tous tes enfants par grâce, puisque tu nous as appelés. May there be a fellowship in this church see that we are just about to emerge into some great move. We feel out bringing up other ministers to go out into the fields where if you shall stand me into the different parts of the world. There to establish the faith and to have a minister ready and willing and trained to take over. Qu'il y ait une communion fraternelle dans cette église car nous sommes sur le point d'émerger dans un grand mouvement. C'est ce qui nous semble qui va susciter d'autres ministres pour aller dans les champs de mission là-bas ou si tu devais m'envoyer dans différentes régions du monde pour y établir la foi, je pourrais alors présenter un ministre prêt, disposé et formé pour prendre la relève. et que la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes et que nous défendons bravement devienne un cercle tout autour du monde accorde-le Seigneur. Que ce petit tas de mauvaises herbes c'est ce qu'il était le jour où nous te l'avons consacré. Qu'ici une église prenne naissance Seigneur d'où sortiront les ministres des évangélistes des docteurs et des missionnaires qui iront vers toutes les régions du monde. Nous voudrions demander ce matin une bénédiction spéciale pour notre frère et notre sœur Stryker qui souffre en ce moment mais nous savons que nous devons tous subir ces épreuves. Chaque fils qui vient à Dieu doit être châtié mis à l'épreuve. Si nous abandonnons facilement et que nous faisons demi-tour alors nous sommes des enfants illégitimes et non les enfants de Dieu. Donne à frères et sœurs Stryker la force et la puissance pour qu'ils restent à leur poste qui est à devoir mendier leur nourriture mais que ta main bénissante soit sur eux. En effet, nous ne savons pas mais il se pourrait que ce soit grâce à cet effort même que tu montres aux autochtones de l'Afrique ce qu'est un vrai chrétien. Accorde le Seigneur maintenant que tout cela se fasse selon ta volonté. Bénie ce pasteur, frère Neville, nous te prions Seigneur de faire de lui un berger du troupeau comme tu l'as fait dans le passé et nous n'oublions pas sa charmante petite épouse qui est très malade. L'ennemi voudrait laisser frère Neville avec ce groupe d'enfants sans mère mais nous nous tenons là et nous plaçons par la foi le sang de Jésus-Christ entre cet ennemi et notre sœur. Que ton esprit, Seigneur, soit grand sur elle sachant que toutes les femmes sont destinées à traverser cette vallée des ténèbres de cet âge mais nous te prions d'être avec elle. Bénie ces petits-enfants elle sera nerveuse maintenant et agitée mais que le Saint-Esprit soit à la porte de la miséricorde en tout temps pour cette famille. Bénie notre conseil des administrateurs notre frère Wood et notre frère Egan frère Robertson et tous les autres, Seigneur les diacres les administrateurs et tous ceux qui œuvrent ensemble dans l'Église nous te prions, Seigneur de leur donner d'exercer leur mandat dans la sainteté et la justice. Bénie, Seigneur, ceux qui ont exercé des fonctions dans le passé et nous te prions de continuer à être avec nous tous de sorte qu'on nous connaisse comme une Église qui œuvre dans l'unité dans l'esprit et dans l'amour du Seigneur. Nous te prions maintenant de nous dispenser la parole selon nos besoins alors que nous lirons dans ta parole écrite car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. En priant, je pensais pendant que nous bénissions ou que nous demandions des bénédictions pour notre conseil moderne, notre nouveau conseil des administrateurs et ainsi de suite. Je pensais à notre frère Fliemann, à frère Dietzmann et à ceux qui sont assis ici qui ont été de bons collaborateurs précédemment. Nous voulons rendre grâce à Dieu de leur service loyal. Que le Seigneur soit toujours avec eux pour les bénir et les aider. je voudrais lire avant souvenez-vous de ceci là le tableau d'affichage et tout et les réunions qui auront lieu prochainement. And we're happy to have with us this morning. Well, I might say it like this, a man who has been very precious to me in times past and precious now a good brother Fred Sopman and his wife from Saskatchewan candidate who is here to sojourn with us in our nation a sojourner but in our fellowship a beloved brother. Brother Fred Sopman said amen. He manages the campaign for me one of us in Canada. Nous sommes heureux d'avoir parmi nous ce matin et bien je pourrais le dire comme ceci un homme qui m'a été très précieux dans le passé et qui m'est précieux maintenant un bon frère Fred Sopman et son épouse de la Saskatchewan au Canada qui est ici pour séjourner avec nous dans notre nation il est ici pour demeurer dans le pays mais dans notre communion fraternelle il est un frère bien aimé frère Fred Sopman qui est assis là-bas c'est lui qui a organisé la campagne pour moi quand j'étais au Canada et un autre précieux frère qui était aussi autrefois canadien qui a été un homme d'affaires et qui peut prouver au monde qu'on ne peut pas donner plus que Dieu lui et son copain ont créé une fondation dont les fonds sont destinés à la construction de bâtiments ou aux missions étrangères une fondation ils m'ont fait venir à Auckland pour une réunion et ils ont dit qu'ils avaient l'argent qu'ils allaient tout parrainer par leur fondation frère Fred et moi nous avions essayé ça avec de l'argent que frère Fred avait que je n'avais pas voulu accepter à titre individuel et donc nous avions décidé de donner ça aux Canadiens de ne même pas ramasser d'offrandes mais ça n'a pas vraiment été un succès les réunions se sont bien passées mais vu que nous n'avions pas ramassé d'offrandes peu m'importe que l'église vaille 100 milliards de dollars on le doit comme à Dieu de ramasser une offrande ça fait partie de l'adoration et vous voulez ça autant je suis contre l'argent et ces choses là j'ai découvert que quand un homme a tort autant admettre qu'on a tort en effet frère Fred et moi nous avons constaté que ça n'a pas vraiment donné un bon résultat et frère Borders quand j'ai quitté frère Fred et que je suis allé vous rencontrer à Auckland j'ai dit ne faites surtout pas ça faites passer le plateau à offrandes ramassez une offrande et ce que vous aurez récolté remettez-le dans votre fondation pour une autre réunion quelque part et avant la fin des services frère Borders et ses amis sont venus me dire tout ce que nous avons mis dans la réunion est déjà recueilli et puis il y a quelques jours il a organisé une réunion à Saint-José en Californie où il a réuni je pense 60 ou 70 églises dans la vallée de toutes les différentes confessions qui ont toutes collaboré nous avons eu une réunion formidable et nous allons y retourner en novembre nous sommes heureux que vous soyez parmi nous frère Borders et frère Fred assis là-bas au fond ces hommes vous sont peut-être inconnus à vous mais ils ont été des frères précieux pour moi sur les champs de mission ils combattent pour la foi que nous défendons que Dieu vous bénisse frère nous sommes contents que vous soyez parmi nous ce matin dans notre petit tabernacle ici il n'est pas très beau mais il y a quelque chose ici nous savons que Dieu a été ici voyez-vous alors nous sommes heureux de ça et il y a d'autres précieux frères si j'avais le temps je les nommerais qui sont parmi nous aujourd'hui maintenant j'envisage et je prie c'est que dans quelques jours si le Seigneur le veut je voudrais aller je me sens conduit je ne l'ai pas encore annoncé la prochaine réunion dans l'Oyo pourrait être avec frère Sullivan au terrain de camping très prochainement c'est seulement un trajet d'une centaine de mille pour aller là-bas je pense Jean quelque chose comme ça ce sera un beau voyage si vous n'avez rien de prévu pour vos vacances si le Seigneur continue à nous conduire un homme très bien et nous avons beaucoup d'estime pour frère Sullivan beaucoup ce n'est qu'un il est mère de la ville il a été simplement un ex-mère et ce n'est qu'un homme du Kentucky à l'ancienne mode c'est tout ce que je peux dire de lui quand je l'ai rencontré l'autre jour dans tous les deux nous avons grandi là-bas dans les montagnes du Kentucky il m'a dit est-ce que tu as toujours ton asaphétida autour du cou Billy maintenant vous savez qu'il est vraiment vraiment du Kentucky maintenant prenons je ne dis pas ça pour manquer des gares envers mes frères du Kentucky qui sont ici frères Jefferies et les autres moi aussi je suis du Kentucky vous savez je vous dirai une chose que nous sommes nous ne sommes pas du Kentucky et nous ne sommes pas non plus américains nous sommes des pèlerins et des étrangers nous cherchons une vie l'avenir maintenant pour la lecture lisons dans le livre de l'Exode pendant quelques instants je voudrais lire au chapitre 23 du verset 20 au verset 23 inclus je voudrais tirer un sujet ce matin comme ceci de ceci plutôt une délivrance totale et je ne parlerai pas longtemps j'attendais pendant que vous preniez le livre et le chapitre behold behold I send an angel before you to keep me in the way and to bring thee to the place which I have prepared beware of him obey his voice provoke him not for he will not pardon your transgressions for my name is in him I'm sure that the congregation knows who this angel was my name is in him voici j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé tiens-toi sur tes gardes en sa présence écoute sa voix ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés car mon nom est en lui je suis sûr que l'assemblée sait qui était cet ange mon nom est en lui et si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens les Hétiens Phérésiens Cananéens Éviens et Jébusiens et je les exterminerai que le Seigneur bénisse sa parole alors que nous parlerons maintenant pendant quelques instants s'il vous plaît je réfléchissais sur ce sujet d'une délivrance totale l'église a été dans la minorité elle le sera toujours quant aux membres jusqu'à ce que Jésus vienne mais elle vit au-dessous des privilèges que Dieu lui a donné si seulement nous savions que ceci est l'église du Dieu vivant non pas le Branham Tabernacle mais le Branham Tabernacle en est simplement une partie il y a d'autres tabernacles semblables d'un bout à l'autre du pays Frère Snelling ce soir il va avoir un service de baptême j'ai oublié Frère Curtis m'avait dit d'annoncer ça ou il m'avait dit hier qu'il allait faire ça il va avoir un service de baptême et s'il y a quelqu'un ici qui n'a encore jamais été baptisé et bien Frère Snelling serait heureux de le faire ce soir c'est au Tabernacle de la Sainteté à Utica et Frère Junior Jackson à New Albany et il y a beaucoup d'églises semblables d'un bout à l'autre du pays mais nous vivons tous on dirait plus ou moins comme si nous étions vaincus j'ai entendu Frère Neville annoncer ce matin j'étais là derrière que c'est comme si ça m'était venu à l'esprit que les gens semblent-ils s'éloignent de la délivrance ça semble être quelque chose que les gens ont vu et alors ils mettent ça de côté oh et bien Dieu peut le faire mais ce n'est pas la bonne attitude Moïse là quand il était appelé par Dieu il était un prophète total complet quand Dieu envoie un homme pour faire quoi que ce soit il l'équipe complètement de tout ce qu'il lui faut si Dieu appelle un homme à être un prédicateur il met quelque chose en lui ce qu'il faut pour prêcher s'il appelle à être un docteur il met quelque chose en lui ce qu'il faut pour enseigner s'il appelle à être un prophète il met quelque chose en lui ce qu'il faut pour voir des visions et pour être un prophète Dieu équipe toujours complètement son homme et ça c'est juste ce qu'il faut c'est